Élections 2018, paroles de candidats. Rony Balcon, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Écolo à Hattes. Comment vous vous sentez avant ces élections ? Très bien, on passe de bons moments. C'est une campagne où on va vraiment à la rencontre des gens et où les gens viennent à notre rencontre, on discute de fond et c'est très bien. Vous avez une belle équipe pour ces élections 2018 ? Oui, une belle équipe, une liste composée en majorité de femmes, de candidats, avec aussi pas mal de candidats d'ouverture, des personnes compétentes et qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour les six années qui viennent. L'implication citoyenne, c'est important pour vous ? Oui, bien sûr. Nous sommes une liste Écolo, mais notre liste est composée de 29 citoyens et citoyennes qui sont actifs sur le terrain, engagés dans leur travail, engagés dans des associations. Comment séduire les Atois avec votre programme ? Je pense que la première chose, c'est qu'on n'est pas là pour séduire, on est surtout là pour convaincre, convaincre que nos idées sont les bonnes et qu'elles méritent d'être mises en œuvre. Vous mettez quoi en avant cette année ? On est sur des thèmes d'actualité à Hattes qui sont nos thèmes, celui de la mobilité de plus en plus problématique dans les villages et au centre-ville, la problématique de la qualité de l'air au centre-ville avec les entreprises CDSO par exemple, et puis la participation citoyenne et l'éthique dans les affaires. Que manque-t-il, vous le ressentez sur le terrain ? Que manque-t-il aux Atois ? Pour le moment, il manque quand même un débat. On a beaucoup focalisé sur la guéguerre entre les deux listes socialistes, si je peux les appeler comme ça. Il faut qu'on revienne beaucoup plus à du débat. Et pendant les six ans qui viennent, c'est aussi ça qu'il faudra, du débat politique, c'est-à-dire beaucoup plus associer les Atois aux décisions qui sont prises. Pas quand les décisions sont prises, mais quand on pense à prendre une décision, quand on est dans des grands projets, c'est dès le départ qu'il faut associer les Atois. Je pense notamment à tous ces projets immobiliers. La ville grandit, les citoyens sont un peu inquiets parce que ça pose des problèmes de mobilité. Y aura-t-il suffisamment d'équipements collectifs, accueil de la petite enfance par exemple ? Tout ça, il faut en discuter avec les citoyens au jour le jour. Et quand il y a des projets qui se mettent en œuvre, les associer dès le départ. Pour développer votre projet, vous avez envie d'être au pouvoir ? Oui, bien sûr. Je crois que la finalité de notre mouvement, c'est de pouvoir mettre en œuvre nos solutions avec les citoyens. Et donc, s'il y a des possibilités demain, de participer avec d'autres à la gestion de la ville d'Atois et d'en faire une ville nouvelle avec des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie, oui, nous sommes preneurs. C'est le moment pour Écolo de rentrer dans une majorité à Atois ? Oui, je pense que ça peut être le moment. Nous n'irons pas à tout prix. Il y aura des conditions importantes en termes d'éthique et de gouvernance. Mais face aux grands problèmes de notre société aujourd'hui, les problèmes de mobilité, les problèmes de réchauffement climatique, etc., il y a plein de choses à faire au niveau local. Et ça, nous voulons le faire, oui. Merci, Ronny Balkan. Tête de liste Écolo à Atois. On vous retrouvera encore avant midi. Élection 2018. Parole de candidat. Ronny Balkan, tête de liste Écolo à Atois, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez dans l'opposition à Atois. Quel bilan vous tirez de ces six dernières années ? Pour nous, en tout cas dans l'opposition, le sentiment d'avoir fait le boulot, d'avoir fait ce qui était le mandat pour lequel nous nous étions engagés, en intervenant régulièrement au Conseil communal, en suivant des dossiers importants en termes de mobilité. Beaucoup d'énergie mis dans la question des finances, qui est une question quand même importante. Vous avez été entendu ? Je pense que sur certains points, on a été entendu. On a déposé une série de points importants, dont un point qui a permis d'accélérer tout ce qui est les économies d'énergie dans les bâtiments communaux. Un point important. Oui, nous avons été entendu sur certains points. Sur les finances, beaucoup moins. Je pense qu'on a beaucoup averti, mais qu'on n'a pas été fort entendu. Et que la logique qui a été de dépenser toujours plus, d'emprunter surtout pour dépenser, elle est restée au fil des six ans. Et on se retrouve aujourd'hui avec une charge de dette qui est encore beaucoup plus importante qu'il y a six ans. Donc, il va falloir très certainement prendre des mesures. Comment vous feriez, justement ? Je pense qu'il faudra d'abord moins emprunter pour investir. Ce qui veut dire sans doute aussi moins investir. C'est vrai, il faut pouvoir dire la vérité aux Atois. Moins investir dans des grands projets. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir et de mieux préparer ces projets aussi. Respecter les règles. Vraiment très, très important. Respecter les règles dans la manière dont on engage l'argent des citoyens. Ça n'a pas été fait ces dernières années ? Ça n'a pas été fait de manière optimale, loin de là. Et donc, là aussi, un moyen de gagner de l'argent, de faire des économies qui pourront alors être réinjectées dans d'autres secteurs. Par rapport à la mobilité à Hattes, vous avez des propositions ? On a des propositions qui tournent essentiellement autour de la nécessité d'accompagner tous les Atois, qu'ils soient des villages ou de la ville, qui veulent se passer de la voiture, prendre les transports en commun, prendre le vélo, pouvoir disposer de voitures partagées. Voilà, toute cette volonté-là qui est de plus en plus présente, on le sent bien chez les citoyens, qu'ils habitent depuis longtemps à Hattes, ou bien les jeunes couples avec enfants qui viennent s'installer chez nous. Eh bien, il faut leur donner la possibilité de faire ce choix-là, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en sécurité, si on veut beaucoup plus marcher, si on veut prendre le vélo. On peut aujourd'hui venir de très loin des villages les plus éloignés du centre-ville en vélo électrique. Eh bien, il faut qu'il y ait des itinéraires qui le permettent, et puis il faut surtout qu'il y ait des solutions de parking sécurisées pour que les vélos électriques soient à l'abri. Il y a toujours une sensibilité écolo à Hattes ? Elle est de plus en plus présente. Merci, René Balkan, tête de liste écolo à Hattes. On se retrouvera encore avant le journal de 17h. Élection 2018, paroles de candidats. Nous sommes avec René Balkan, tête de liste écolo à Hattes. Rebonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les vraies priorités pour ces prochaines années d'écolo à Hattes ? Alors, il y a d'abord la priorité des finances. Il faudra redresser les finances communales. C'est la base de tout, parce que si on veut demain retrouver des marges de manœuvre pour mettre en œuvre des politiques importantes pour les citoyens, il faudra être plus sobre et il faudra gérer mieux les finances communales. De la participation citoyenne, il faut beaucoup mieux impliquer les citoyens dans la prise de décision. Aujourd'hui, les Hattes et les Hattes veulent beaucoup plus être écoutés, participer à la manière dont notre ville se développe, donner leur avis, ça, ça me semble très important. Le logement, le logement devient une problématique de plus en plus importante. Surat, on a beaucoup construit, c'est vrai, notamment au centre-ville, mais ce sont souvent des logements de standing. Il faut aussi penser aux personnes qui ont beaucoup moins de revenus ou qui n'ont pas de revenus. Et donc là, le logement public doit être sans doute reboosté dans les années qui viennent. On a aujourd'hui une proportion de logements publics qui n'est pas suffisante. Alors qu'on a des situations quelquefois dramatiques de personnes qui ne trouvent pas de logement, qui se retrouvent à la porte de chez eux, il faut pouvoir améliorer cette situation-là aussi. Vous pourriez rentrer dans une majorité avec n'importe qui ? N'importe qui, non. Ce qui va compter, c'est la manière dont nos éventuels partenaires accepteront de mettre en œuvre les priorités dont on vient de parler, en plus du gros problème de la mobilité. Il y aura aussi, surtout parce que c'est un point essentiel à Surat, la nécessité d'avoir une éthique dans la gestion des affaires communales qui soit irréprochable. Vous pourriez aller dans une majorité avec Marc Duvivier ? Mais ce sera à l'électeur de dire comment ils se positionnent et moi, à ce stade-ci, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un combat entre deux listes socialistes. Il y a six listes en présence. Il y a des listes qui n'ont jamais eu l'occasion de mettre en œuvre leur programme. Moi, je souhaite que ce soit ces listes qui, demain, soient plébiscitées. Il y a des discussions, des alliances envisagées ? Pendant six ans, nous avons toujours parlé avec l'ensemble des personnes autour de la table du Conseil communal et nous avons continué à le faire pendant cette campagne en essayant de ne pas rentrer dans cette grosse tension entre certaines listes. Nous parlons avec tout le monde, mais il n'y a aujourd'hui aucun accord conclu, pas d'accord, pas de préaccord. Tout ça, ce sera pour le 14 au soir et les jours et les semaines qui suivront. Il vous faudra plus que deux sièges ? C'est clair que notre objectif, c'est de croître en voie et en siège. C'est la condition aussi que nous nous mettons pour entrer dans une majorité. Si le travail que nous avons fait, si ce que nous proposons aux Atois pour l'avenir ne les convainc pas, mais je suis convaincu que ce sera le contraire, bien évidemment, et que nous aurons beaucoup plus de voies et, j'espère, plus de sièges. Merci, Rony Balkan. Je rappelle que vous êtes tête de liste écolo à Hattes. Merci. 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 Merci.